Parfois, on me demande ce que je pense de La Grande Librairie. Jusqu'à récemment, je n'avais pas vraiment de réponse à cette question, parce que ce n'est pas une émission qui m'intéresse spécialement. En fait, La Grande Librairie, c'est vraiment une émission grand public, coordonnée à l'actualité littéraire et aux sorties, qui sont les plus heureuses en termes de vente. Donc, je trouvais que ça se ressentait dans leur manière de parler, dans leur manière de faire. Je trouvais que les présentateurs assez interchangeables, il faut dire, Buniel ou Trappnard, ils étaient là à tirer un peu les arguments des auteurs, mais plus comme un psychologue que comme, finalement, vraiment une critique. Il n'y a aucune critique dans cette émission. Pour revenir sur votre histoire, dont vous témoignez, dans ce livre, Golshithé Farhani, Nous n'avons pas peur, vous racontez que toute votre enfance et votre adolescence, vous avez résisté, que vous étiez somme toute une résistance. Résisté, à l'époque, quand vous étiez enfant, ça passait par quoi ? Alors, dans ce livre qui s'appelle Kadour, Rachid Abrappi, vous racontez ce qu'a été la vie de votre père, qui est mort, je le rappelle, le 15 août 2020, dans l'Essonne, près de là où vous avez grandi. Et à ce moment-là, on est encore en pleine crise sanitaire, et ça complique un peu les choses, parce que votre père souhaitait être retiré en Algérie. Et vous ne savez pas si vous avez réussi à rapatrier le corps. Ce qui fait que votre livre, il souffre sur cette phrase très forte, en fait, très belle, très surprenante. C'est pas un jour pour mourir. Alors, comment mieux vous aimer ? C'est le sujet de notre émission, et c'est avec Nicolas Mathieu, que j'aimerais ouvrir cette discussion avec ces textes, et donc, adresser à une femme que vous avez aimée, des textes que vous avez rassemblées et postées sur les réseaux sociaux, et que l'on peut lire comme une correspondance amoureuse, à ciel ouvert, des lettres d'amour, je me suis demandé, vous avez écrit beaucoup dans votre vie, des lettres d'amour. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous exhumer un article qu'on a fait dans Chini Chini sur le sujet, où on s'est vraiment penchés sur le sujet, où on a voulu vraiment expliciter, finalement, ces raisons. Pourquoi la grande librairie n'était pas, comme ça pour moi, ou pour un certain type de lectorat, une émission littéraire ? Pourquoi la littérature ne se joue pas dans la grande librairie ? Alors, déjà, cette émission est vraiment sous le modèle de Apostrophe, qui était l'émission littéraire par excellence, présentée par Bernard Pivot, et prend un peu la forme de celle-ci, en invitant, par exemple, en moyenne, quatre auteurs, et avec vraiment le présentateur qui est au milieu, qui trône au milieu de ses invités, et qui sert de passe-plat, qui leur renvoie la balle, et qui essaye d'animer, finalement, vraiment une conversation, que moi, je trouve, un peu du bavardage. Le profil des présentateurs qui est choisi n'est pas anodin, selon moi, parce que, vraiment, si on devait définir le terme consensuel, je pense qu'on utiliserait soit Bunuel, soit Trappner. C'est-à-dire que ce sont des profils journalistiques qui font l'unanimité, en général, qui ont ce côté bienveillant, qui ne sont pas vraiment rentre-dedans, qui n'ont pas l'air vraiment de rechercher le conflit ou la discussion, mais plutôt un petit ronron qui pourrait plaire, finalement, à la plupart des gens sans qu'on se pose de questions. Ils sont aussi une aura un peu littéraire, dans le sens où leur manière de parler donne l'impression, comme ça, à première vue, qu'ils savent de quoi ils parlent. Bunuel a présenté l'émission jusqu'en 2018, et lui vient plutôt d'une famille de la classe moyenne, et est vraiment passionné, je crois, par la littérature américaine. D'ailleurs, je crois qu'il a organisé pas mal d'émissions sur le sujet. Je crois qu'il avait eu un coup de cœur, par exemple, pour Gabriel Talent, My Absolute Darling, où il aime beaucoup Philippe Ross. À côté de ça, il est marié avec l'autrice Delphine de Vigan, et d'ailleurs, il l'a invité lors d'une émission, et sans préciser que c'était son épouse. Et il lui a tressé quand même une couronne de laurier, ce qui fait qu'il a été accusé de conflit d'intérêt sur ce sujet. Trapnard, lui, anime donc l'émission depuis, et a souvent participé à des émissions littéraires, comme Boomerang sur France Inter. Lui vient plutôt d'une famille bourgeoise, il a fait Normale Sup, je crois, sa sœur travaille dans le milieu de l'édition. Et donc, au contraire de l'émission de Pivot, donc, leur rôle n'est pas tant de critiquer un livre, d'en parler d'une manière négative, mais vraiment d'être de ce côté consensuel, et ce même dans le choix des invités. La réalisation est à peu près semblable à son ancêtre, et ce qu'on remarque aussi, c'est que, en fait, l'émission a vraiment pour but d'être là pour promouvoir la littérature, mais plus, en fait, les ventes littéraires. C'est pour ça que, d'ailleurs, le nom est la Grande Librairie, et pas la Grande Bibliothèque. C'est l'endroit où l'on vend des livres. Il faut savoir qu'en termes de téléspectateurs, en termes d'audience, l'émission fait des scores beaucoup moins élevés que son ancêtre, qui pouvait atteindre des scores de 6 millions de téléspectateurs à l'époque, alors que la Grande Librairie peut atteindre plutôt péniblement le million, mais c'est quand même une grande audience, et c'est aussi l'émission littéraire à la télé et à la radio qui fait le plus de téléspectateurs, qui a le plus d'audience. C'est pour ça que c'est vraiment important pour les maisons de placer leurs auteurs. Parce que même si on ne peut pas parler d'un effet pivot, comme on pouvait avec Apostrophe, en termes de boostage de vente, l'émission est quand même intéressante. La différence avec Pivot, c'est que lui a pu inviter certains auteurs 4 ou 5 fois, par exemple Jean Dormessant, mais la Grande Librairie, elle, est spécialisée vraiment pour inviter chaque année les mêmes auteurs. On voit certaines personnes invitées plus de 17 ou 18 fois. Je pense à Phil Besson, je pense à Amélie Notan, à Eric, Emmanuel Schmitt, Sylvain Tesson quand même une 15 fois, Boris Cyrulnik, même si ce n'est pas en littérature, mais en fait pour ce qui est des essais et de la bande dessinée, c'est pareil. On voit qu'Anki Bilal et Tellé sont invités aussi. Laura Adler, Bec Bédé, Max Gallo, etc. En fait, le vrai problème de la Grande Librairie, si on décide de dire que le ton un peu mielleux et bienveillant et presque psychologie positive des présentateurs qu'on met de ça de côté, c'est vraiment le fait que chaque année, il y a plus de 500 livres qui sortent. Il y a, je crois, plusieurs milliers de maisons d'édition, mais à chaque fois, la Grande Librairie invite les mêmes personnes. Invite les mêmes... Les invités font partie des grands groupes, que ce soit Hachette, Madrigal. Il n'y a pas vraiment de recherche, de découverte, de plaisir vers une altérité littéraire, vers une curiosité, mais vraiment, on sent que c'est une question de chiffres. Des auteurs comme Philippe Besson ou Aménie Louton n'ont pas besoin de projecteurs comme la Grande Librairie et pourtant, ce sont eux qui sont mis en avant. Tout ça parce qu'il y a une recherche d'audience, qu'il y a des publicitaires et que, en fait, vraiment, l'émission est là pour faire de l'audience et non pas pour vraiment partager ces petites pépites, comme dirait des booktubeurs ou des bookstagrammeurs plutôt. Ils sont là à reproduire le système interne des maisons d'édition. Ils sont en train de mettre tous les moyens publicitaires, tous les moyens qui sont à leur disposition pour promouvoir des livres dans ceux qui vendent déjà et non pas dans ceux qui auraient besoin justement de cette lumière, de ces coups de pouce. L'autre problème, en fait, c'est qu'on voit que du côté de la recherche, du côté du travail plus essai, tout le monde n'est pas invité de la même manière. On voit que même certaines personnes sont carrément ignorées et on se demande s'il n'y a pas un rapport, en fait, à la critique qu'ils peuvent faire de la bourgeoisie. On voit, par exemple, que quelqu'un comme Michel Onfray a été invité, même après son tournant réactionnaire, que des personnes comme Houellebecq ou comme Tesson sont invitées sans problème. En fait, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir de ce genre d'émission très, donc, comme je disais, conciliante, consensuelle, ce n'est pas les extrêmes qui les effraient, mais plutôt la discussion, la conflictualité. Avec Apostrophe, la discussion intellectuelle était un peu plus pluraliste. Pas mal de philosophes de l'époque, par exemple, étaient beaucoup plus respectées. On pense à Foucault ou à Derrida. C'est moins le cas aujourd'hui. En fait, la question qu'on se pose quand on s'intéresse à la vie intellectuelle en France, c'est pourquoi on n'a jamais vu, par exemple, Lordon ou Piketty ou Monique Pinson-Charlot invités sur la Grande Librairie alors que leur travail est reconnu à la fois d'une manière populaire, on va dire, puisque beaucoup de gens l'entendent parler, mais aussi universitaires. Les seuls profils qui peuvent parler des sujets qui fâchent qui sont invités seraient, par exemple, des gens comme Édouard Louis ou Nicolas Mathieu. Mais le truc, c'est qu'ils ont été totalement adoubés par la bourgeoisie parisienne et leur parcours montre comment, en fait, ils se sont totalement intégrés. Même quand, par exemple, si on voit un profil comme François Bégaudot, on peut voir qu'il n'est pas invité pour ses livres qui pourraient faire polémique comme Histoire de ta bêtise ou même en littérature ma cruauté, mais quand ils parlent d'un sujet un peu moins politisé comme l'amour, là, justement, Trapenard l'invite avec un grand sourire. Donc, si c'est pas vraiment... Si on décide de faire abstraction et de ne pas reprocher la réalisation ou le ton de l'émission, parce que c'est une question de goût, après tout, et que ça peut plaire à certains gens, ce qu'on doit reprocher, c'est quand même que la grande librairie participe à ce resserrement autour de grands noms de la littérature, enfin, de la littérature à voir, chacun voit midi à sa porte, et, en fait, cache totalement tout un monde littéraire qui est pourtant, ben, vraiment vivifiant, qui est beaucoup plus fourmillant et intéressant que, justement, Notons, Bessons, etc. Ce qu'ils font, c'est mettre en avant cette grande vitrine pour donner une impression d'émission culturelle, mais qui n'est pas tant que ça. Et surtout, enfin, qui ne se cache pas d'un certain rapport aux chiffres et au succès commercial. La conversation, comme on disait dans l'article, est plutôt dévitalisée. La plupart approuvent ce qui se dit, il n'y a pas vraiment de conflit lors de l'émission, alors que, par exemple, Pivot demandait à chacun de ses invités de se lire mutuellement pour qu'il y ait, justement, une discussion. Ce genre d'émission restreint vraiment l'horizon littéraire. Et comme les grandes maisons le font, à force de vraiment épouser le chiffre et la popularité au détriment de la qualité, l'émission perd en intérêt. Elle a une responsabilité et elle devrait peut-être essayer de prendre beaucoup plus de risques en promouvant des gens qu'on ne connaît pas et être ainsi vraiment une grande librairie. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada